bonjour à tous alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler des vignes résistantes aux maladies les plus intéressantes pour vos jardins forêts productifs à tout de suite alors déjà on va commencer par c'est quoi la meilleure vigne pour les jardins forêts donc c'est une vigne qui un va être très résistante aux maladies 2 va être très précoce parce qu'en fait vu qu'on les met pas toujours en plein plein soleil il faut absolument qu'elle soit précoce sinon elles auront pas de sucre 3 c'est qu'elles soient bonnes au goût qu'elles aient des goûts si possible exceptionnel genre des parfums de framboise de fraises et 4 c'est qu'elle soit sans pépins de manière à ce qu'on puisse faire des raisins secs alors peut-être vous avez entendu parler des vignes interdites toutes les vignes comme auberlin jacques et clinton cunningham donc toutes les vignes du siècle le dernier qui était importé d'amérique ça peut être alléchant parce qu'on aime bien c'est interdit donc je l'ai alors que c'est interdit moi j'ai tendance à vous déconseiller d'acheter ces hybrides pour plusieurs raisons non pas parce qu'ils sont interdits mais essentiellement parce qu'ils sont complètement dépassés qui sont complètement obsolète il ya des variétés qui sont cent fois meilleures et qui sont plus résistantes aux maladies la deuxième raison c'est qu'en fait la vigne c'est une plante qui est quand même assez volubile ça va prendre beaucoup de place il va falloir la taille et tous les ans en général on va pas en mettre 30 des vignes donc si vous devez en mettre que quatre ou cinq mettez les meilleurs essayer d'en prendre deux roses de blanc de deux noirs et qui soit si possible excellente sans pépins donc les raisons pour lesquelles elles sont pas intéressantes les vignes interdites c'est que les raisins majoritairement est tardif peau épaisse cher gélatineuse peu de jus beaucoup de pépins et des fois des goûts qui sont pas forcément un des goûts qui sont très très forts et que tout le monde va pas forcément apprécier ces goûts qu'on appelle fox et alors moi j'aime bien j'aime bien ce goût mais je préfère avoir ce goût dans un raisin qui est juteux avec une peau fine sans pépins et qui est très précoce donc voilà pourquoi je vous déconseille de mettre ces hybrides dans votre jardin parce que vous allez devoir les tailler tous les ans ça vous prend une place dingue et finalement pas vous apporter grand chose alors dans les variétés que je vous conseille qui sont vraiment excellentes moi dans les roses ce les deux que je préfère que j'ai dans ma collection c'est reliance et n7 ça c'est la variété n7 c'est un raisin rose sans pépins qui va avoir un goût qui se rend qui se rapproche de la framboise et de la fraise un hybride américain des années 50 et donc on peut voir il n'y a pas de pépins du tout la peau est très fine il est très juteux et là on le voit associé avec des cucamelons après dans les autres raisins qui sont qui sont top dans les roses vous avez victoria nizina vanessa noah rose bon j'en cite plein dans mon bouquin vous pourrez tous les retrouver ensuite dans les raisins rouges vous avez celui là ça c'est le spech les parcs donc lui spech les parcs qui vient d'angleterre c'est un raisin que j'ai récupéré de chez martin crawford qui a vraiment une très bonne résistance aux maladies qui a un bon goût qui est relativement précoce qui va donner mi septembre on va voir le muscat bleu qui est aussi un très très bon raisin qui va vraiment ressembler au muscat de hambourg c'est un raisin suisse des années 30 qui est une très très bonne résistance aux maladies et pareil qui est vraiment un des raisins les plus intéressants pour les jardins forêt vous avez zilga c'est un raisin qui vient de lettonie et qu'on fait pousser en russie donc lui c'est un des plus résistants au froid qui a une très très bonne résistance aux maladies et qui est très précoce ça c'est le new york muscat c'est un raisin américain c'est un croisement de ontario et de muscat de hambourg voilà un autre raisin qui est très intéressant que j'avais récupéré chez martin crawford celui là c'est comme c'est black donc c'est un raisin noir type muscat de hambourg qui a peu de pépins qui a vraiment une très bonne saveur qui comme on peut le voir est très productif et qui est une bonne plante intéressante pour faire grimper sur les trail en association avec d'autres lianes là vous avez le raisin blanc la que mon donc suis là s'il est vraiment top parce qu'il est très résistant aux maladies on voit il n'y a pas une tâche de maladie ça fait un grain qui est petit sans pépins peau fine donc en fait il est parfait pour faire des raisins secs et là on le voit en association avec le raisin reliance qui lui aussi est un excellent raisin qui est intéressant pour faire des raisins secs lui aussi donc voilà une vigne assez exceptionnel sophie donc c'est un raisin allemand donc enfin de calibre moyen gros ça ressemble presque à de l'italia là la grappe doit faire à peu près 800 grammes un kilo et c'est une moyenne c'est elles sont toutes aussi gigantesque là il y en a partout voilà si vous voulez des boutures vous pouvez en commander sur mon site internet je peux vous en envoyer vous pouvez les commander soit toutes seules soit par l'autre quatre alors quelles plantes vous allez pouvoir associer à la vigne il ya plein de plantes qu'on va pouvoir associer à la vigne et donc dans celle que je préfère et celle avec lequel j'ai eu les meilleurs résultats si vous pouvez associer ça aux mûriers ronces que vous allez pouvoir tresser avec vous pouvez faire grimper des plantes comme le cucamelon comme les chayotes qui vont très très bien s'associer on va pouvoir les associer aux haricots que ce soit les haricots vivace ou les haricots rames ça va être une très bonne association parce qu'il a fixé de l'azote pour les vignes les chayotes les cucamelons enfin toutes les plantes qu'on va mettre en association donc c'est une très très bonne association de mettre des haricots rames et si possible des haricots vivace type orteil de brècheur quitte à faire d'utile à l'agréable faire en sorte qu'on les mette une fois et que ça repousse chaque année voilà on peut les associer au cycle en terre bon il ya plein 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 de plantian avec lequel on peut les associer vous pouvez retrouver dans mon livre permaculture en climat tempéré dans les 9 strates toute la strate sur les lianes où je cite plus de 50 ou 60 plantes lianes qui peuvent faire des bonnes associations avec la vigne donc faut faire attention quand on fait des associations si on met trop de plantes si vous mettez du cucamelon de la chayote des murs des framboisiers grimpants et que vous faites grimper tout ça sur votre trail c'est intéressant ça vous donne beaucoup plus de fruits au mètre carré surtout ça va étaler les productions vous aurez les framboisiers grimpants fin juin début juillet vous aurez les murs en août et vous aurez le raisin en septembre le raisin les cucamelons et les chayotes en octobre novembre donc du coup c'est intéressant par contre ça va rendre forcément le raisin plus tardif s'il n'est pas très résistant maladie parce que dans toutes les variétés que je cite dans mon bouquin il y en a qui sont très très résistantes aux maladies d'autres qui sont résistantes et d'autres qui sont tolérantes donc une vigne qui va être tolérante aux maladies si vous les foutez plein d'associés comme ça et qu'elle se retrouve plus ou moins à l'ombre bah forcément elle va être un petit peu moins résistante elle sera peut-être plus sensible à l'ouïdium et au mildiou mais surtout elle sera plus tardive c'est ça qui peut poser problème alors là on peut voir une association ou sur 50 cm carré il ya moins il ya moins de 50 cm carré de surface cultivée donc c'est juste j'ai un seul endroit à arroser à mettre un peu de compost et de broyage à canner sur ces moins de 50 cm on voit une vigne une chayotte un cycle en terre des tomates là il ya des blettes qui sont montées à de la graine ici c'est du cerfeuil musqué là de la ciboule de chine aille éléphant qui va pousser en hiver et là on peut voir toutes mes plantes en fait cours sur presque dix une dizaine de mètres et on voit que ça proule sous le raisin ça m'a fait des tomates il ya des chayottes des cycles en terre et donc sur une association comme ça sur une façade sur 50 cm carré de terre cultivée ça peut produire jusqu'à 20 à 25 kg de fruits et de légumes chaque année sachant qu'en plus il y en a qu'on récolte en hiver là on les voit pas mais il y aura l'ail éléphant qui va sortir en hiver donc si je cumule l'ail éléphant le cerfeuil musqué les blettes les tomates le cycle en terre les chayottes et le raisin tout s'accumuler j'arrive à plus de 20 kg sur 50 cm carré cultivé pourquoi aussi je vous déconseille de faire grimper les vignes dans les arbres pour la simple et bonne raison c'est que ça va étouffer vos arbres ce sera moins productif vos pommiers seront produiront moins de pommes et votre vigne produira moins de raisins votre raisin sera impossible à récolter il sera plus sensible aux maladies et plus tardif et en plus de ça vous saurez pas comment le tailler chaque année autant la voyez quand j'ai une très comme ça chaque année je rabat tout au cordon je les juste un cordon avec deux bourgeons par intervalle c'est très simple à tailler une fois que c'est dans l'arbre qu'est ce que je taille quand je vais tirer sur les sur les tiges pour essayer de redescendre celle qui est partie trop en haut en général je vais casser les branches de mon arbre donc surtout faites pas grimper les vignes dans les arbres dans votre jardin forêt merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout vous pouvez télécharger notre ebook gratuitement sur le site de la forêt nourricière que vous retrouvez en description dans le lien de la vidéo vous pourrez aussi retrouver toutes ces infos dans le calendrier du jardin forêt où vous retrouverez mois par mois toutes les tâches toutes les étapes pour pouvoir produire vos plantes et pour pouvoir entretenir votre jardin savoir greffer bouturer savoir quand greffer quoi quand bouturer quand multiplier à chaque saison quand récolter aussi les semences récolter toutes les sortes de légumes les fruitières rares vous pouvez retrouver aussi beaucoup d'astuces dans notre guide des semis qui a été plastifié qui est justement fait pour pouvoir être dans la pépinière le prendre avec les mains mouillées et pouvoir savoir quand est-ce qu'il faut semer les haricots les pois les fèves les carottes et réussir tous vos semis et surtout comprendre quand vous ratez vos semis j'ai recensé un petit peu toutes les variétés les plus résistantes aux maladies comment avoir les meilleures pollinisations pour que ça produise le plus de fruits possible comment voilà tailler bouturer et multiplier ça vous avez ça dans le livre multiplication des ressources végétales et bien sûr vous pourrez trouver toutes ces informations dans notre formation en ligne créer son jardin forêt productif vous pouvez aussi retrouver toutes ces informations en venant dans nos formations dans nos cours de design dans les formations sur le jardin forêt et le verger permaculturel ou en plus vous pourrez rencontrer des porteurs de projets comme vous travailler en équipe sur vos projets faire des chantiers participatifs avec les anciens élèves vous pouvez aussi nous faire des dons sur tipeee où vous aurez en contrepartie des ebooks des posters à télécharger des fiches techniques des astuces n'hésitez pas à nous soutenir comme vous pouvez que ce soit juste un like un pouce c'est déjà bien déjà merci de nous suivre merci de faire avancer le schmilblick des jardins forêts et surtout rappelez vous bien qui ne se plante pas n'a aucune chance de pousser et c'est important de savoir rater jovialement et de faire des tests de faire des recherches et de faire avancer la phytosociologie des plantes alimentaires voilà merci à tous et merci de nous avoir suivi